Et Johan l'a 6 000 ans en difficulté, c'est confirmé, nul à la Lazio, 2 partout, 2 points en 3 journées, le Milan a déjà épuisé ses tifosis. C'est assez étrange parce qu'en l'espace de 3 journées de championnat, on a l'impression que les tifosis ont vécu une année quasiment d'une saison complète, parce qu'il s'est passé trop de choses en 3 matchs. Je les ai notés, mais je n'ai même pas toutes les énumérées, parce que ça n'aurait pas trop de sens, mais il y a eu donc 3 matchs entre le Torino, Parm et la Lazio, mais entre le premier match où il y a la compo un peu folklorique, où il y a beaucoup de stars qui sont sur le banc, mais c'est pour mettre des joueurs en forme, où on fait plus d'entraînement, où ça ne se passe pas bien, t'es mené 2-0, tu remontes à 2-2, le stade explose, Morata un peu en sauveur, mais Morata qui se blesse aussi en même temps dans les arrêts de jeu, et Morata qui à la fin du premier match vient de dire qu'il faut qu'on change de mentalité, alors que le mec ça fait 15 jours qu'il est là, mais il a tout compris, le deuxième match à Parm, catastrophique, où Théo et Léo, notamment les attitudes ne sont vraiment pas bonnes, sont pointées du doigt par les supporters, il y a les premières polémiques, puis Fonseca décide que pour le troisième match, le match successif contre la Lazio ce week-end, comme Théo et Léo n'ont pas été bons à Parm, et bien ils sont sur le banc, il prend la décision au début de semaine, il leur explique qu'ils ne vont pas jouer contre la Lazio, donc il commence comme ça, il mène 1-0, sur un coup de pire été, il gère plutôt bien la première mi-temps contre la Lazio, c'est plutôt bien géré, la Lazio a commencé très fort, mais le but les a éteints tout de suite, ils ont mis beaucoup d'agressivité, mais ça les a éteints, par contre la deuxième mi-temps elle est catastrophique, et quand Milan est mené de 2-1, il fait rentrer Théo, Léo, Abraham, Moussa, des joueurs de poids, Théo et Léo tout de suite, en ordre de marche, ils sont sur le but de l'égalisation, mais derrière il y a le cooling break, on connaît la pause fraîcheur, tout le monde va vers l'entraîneur, écouter un peu les consignes, ils vont en tout cas prendre une bouteille d'eau, peu importe, eux ils restent à 50 mètres de là, de l'autre côté, ils n'y vont pas, il y a Abraham en plus qui leur dit, venez, venez. Ça boude quoi. Ça boude, alors Milan explique que non, qu'il n'y a pas de problème avec l'entraîneur, et je peux le croire qu'il n'y ait pas de drama avec Fonseca, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, leur action à Théo et Léo lors de ce cooling break, lors de cette pause fraîcheur, laisse la porte ouverte à toutes les interprétations au niveau médiatique, à tous les commentaires possibles, et au moins ils ont été, je vais dire que si en tout cas ils n'ont pas eu la volonté délibérée de s'afficher comme ça pour montrer qu'entre eux et l'entraîneur, il y avait déjà une distance, ils ont été imprudents, en tout cas, au moindre, ils ont été imprudents parce qu'ils savent très bien qu'en Italie, ça va très vite, et qu'ils ont commencé sur le banc, et qu'en agissant de telle sorte, ça allait forcément déclencher une espèce de vague médiatique qui s'est ajoutée à tout ce que j'ai expliqué depuis le début de la saison, et qui fait que les supporters, il y en a qui en ont déjà marre du début de saison. Là, ils se disent, mais attends, on est au bout de trois journées, et on est fatigué, on est déjà fatigué de notre club, parce qu'au-delà même des résultats et des prestations qui ne sont pas géniales, mais ça, tu peux t'y attendre, il y a beaucoup de changements, François Sky essaie d'amener des changements, et pour l'instant, il ne réussit pas trop, parce que tout ce qu'il veut mettre en place, notamment son ballon, le pressing, il explique sans arrêt qu'il faut chercher à récupérer le ballon le plus rapidement possible, donc une sorte de contre-pressing très agressif, on ne le voit jamais, donc est-ce que c'est que les joueurs ne veulent pas le faire, est-ce que c'est que ça va prendre plus de temps, est-ce que c'est... On ne sait pas, mais il y a beaucoup trop de choses, et en plus, hier, on apprend tout de suite après le match, que Zlatan, normalement, qui est censé être un peu la figure médiatique du club, il est déjà en vacances, et donc pour gérer l'affaire Théo-Léao, ça aurait servi que Zlatan vienne devant les caméras et dise, en fait, il n'y a rien du tout, arrêtez de nous chercher, donc c'est François Sky qui a eu ce rôle-là. C'est-à-dire, je n'ai pas suivi, il commence ses vacances ? Oui, il a pris les vacances après le dernier jour du mercadeau. D'accord, bon, il a beaucoup bossé après. Non, mais ça, ok, mais tu peux attendre au moins le dimanche, qui est le match qui soit passé, et qu'après, d'autres vont prendre des vacances, Froulani, Moncada, ils vont prendre des vacances, il n'y a pas de problème, ils ont le droit d'en prendre. Mais attends au moins le match du samedi, qui était très important quand même, où tu sais en plus que Théo et Léo vont commencer sur le banc, parce que François Sky l'a prévenu, Ibra, et il a prévenu tout le monde qu'il allait les mettre sur le banc. Donc tu sais que ça peut être chaud, tu sais qu'il va falloir être derrière ton entraîneur si ça ne se passe pas bien. Donc c'est là où il n'a vraiment pas bien joué, parce que Zlatan, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il n'est encore pas dans la peau d'un dirigeant, qu'il a la stature médiatique du mec qui pèse, évidemment, mais qu'il aime bien aussi quand même les privilèges de l'ancien grand joueur qu'il était. Ah, c'est intéressant, ça pèse. Et je trouve que ça ne colle pas encore. Alors attention, c'est un début, c'est peut-être normal aussi. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Non, mais il faut qu'il apprivoise aussi ce poste de dirigeant. Et dirigeant à Milan, attention, ce n'est pas simple. Il y a tout de suite des comparaisons qui sont faites avec Paolo Maldini, qui a été là pendant plusieurs saisons, avant de partir en fin de saison, non pas dernière, mais la saison d'avant. Mais en tout cas, il y a une espèce d'ambiance pas géniale à Milan. Et notamment, oui, ce sentiment qu'émotionnellement, c'est très instable. Et quand tu enclenches un nouveau projet où il y a déjà beaucoup de changements, où tu as besoin de sérénité et de travailler en sérénité, la trêve internationale arrive, elle peut faire du bien. Je rappelle qu'après la trêve, justement, c'est contre l'Inter. Ce n'est pas tout de suite après l'Inter, mais la journée d'après, c'est l'Inter. Et attention, Milan reste sur six défaites consécutives contre l'Inter. Une victoire sur les neuf derniers derbys. Il a été giflé aussi récemment. Autant vous dire que, si ça ne se passe pas bien non plus avec le derby, la pression va encore augmenter pour Milan. Je rebondis sur un truc et je voudrais poser des questions à mes trois potes. Tu parlais des pauses fraîcheurs. Est-ce que chez vous, c'est sponsorisé ? Ah ! Non. Non, en Angleterre non plus. Il ne fait pas assez chaud en Angleterre, en Allemagne non plus ? Non. En Italie, ce que j'ai découvert cette saison, en Liga, c'est une marque d'eau qui sponsorise à la télé la pause fraîche. C'est-à-dire que tu as un bordeaux avec marqué coulis grec. En fait, tu as une sorte de... Oui, ils ont collé une marque d'eau à cet instant-là. Une incrustation. En fait, c'est une incrustation avec une sorte de... Ah oui, mais là, tu sais quoi ? Et moi, je vous dis, bien sûr... C'est que ça devient pervers, parce que parfois, tu dois forcer des pauses fraîcheurs pour placer le sponsor. Mais bien entendu, bien entendu. Parce que, franchement... C'est des Américains et d'Espagnols. Et donc, le côté... Il y a une espèce d'incrustation. On voit l'eau qui coule. C'est Solan de Cabalasque. Ah oui, donc c'est une eau très connue. Ah oui, non, mais c'est un truc qui se voit beaucoup au moment de la pause fraîcheur. Donc, je me suis fait la réflexion ce week-end et je me disais à un moment, je pense que bientôt, on aura naturellement des pauses pour mettre de la pub et pour ne pas qu'il n'y ait que de la pub à la mi-temps. Alors, attention. Nous, en Italie, on n'a pas ça. Par contre, on a la VAR qui est un sponsor. C'est magnifique. C'est crypto.com pendant deux saisons et qui aujourd'hui est Iliad. Donc, free, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est un petit bandeau VAR en cours avec le logo du sponsor. Et nous, lors des changements, des remplacements, depuis deux ou trois saisons en Italie, l'écran se sépare en deux. Et donc, vous avez d'un côté le changement, de l'autre côté la pub. Et vous n'avez plus le son du changement. Vous avez le son de la pub, ce qui fait que parfois vous trouvez les standing ovation après un support. On ne les entend même plus. Sur le VAR, ça pose un vrai problème. Vas-y, Polo. C'est pas chez Sky qu'on fait ça, non ? Beaucoup, non ? Nous, tout le monde le fait. Sky et Dazone le font en Italie. Parce que le VAR, parce que la boîte qui paye la pub de VAR, s'il n'y a pas de VAR, elle n'apparaît pas. Donc, finalement, ça a poussé les arbitres par moments. Là, tu vas dans le complot. Non, pas le complot. S'il n'y a pas de VAR. On va sponsoriser les cartons rouges. Les cartons rouges vont être offerts par Opel. Moi, je suis persuadé que les post-fraîcheurs, qu'il y aura bientôt une pause obligatoire au milieu de la première période. Mais bien sûr, on aura une sorte de cartons pour pouvoir placer de la pub. Des temps morts de 4 minutes au basket en NBA pour placer un maximum de pub. Je fais des matchs de 3 heures. C'est une pause qui est de la pub. Mon intestinal, quand tu t'en as uncle qui est très